Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir. Là, ça fonctionne pour le partage, oui ? Oui, ça fonctionne. Oui. Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue pour le 47e webinaire de l'APPEA. On va laisser le temps à tout le monde de s'installer et de nous rejoindre pour ce webinaire avec, comme d'habitude, beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout. De Bretagne, on en parlait, de Martinique. Voilà une option aussi pour aller dans la Martinique. Ce serait un Batik, de Bruxelles, d'un peu partout. Bienvenue tout le monde, installez-vous. On va laisser quelques minutes de déroulé et puis on va, comme d'habitude, vous expliquer un peu le procédé de ce webinaire. format assez classique, 30 minutes d'intervention de notre invité du jour, suivi d'un plan de questions que vous pourrez remplir sur l'onglet « Discuter » ou « Chat » en fonction de votre ordinateur. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de monde, on peut peut-être qu'il y a quelques informations. Caroline, tu veux ? Oui, bien sûr, des informations un petit peu techniques pour assurer le bon déroulé de ce webinaire. Alors déjà, le webinaire est enregistré pour permettre un accès au replay depuis notre site appea.org et qui sera disponible a priori d'ici demain matin. Et sur cette même page, vous aurez également accès au support PowerPoint utilisé par M. Pirer ce soir en version PDF qu'il met à disposition. Et voilà, pendant toute la durée du webinaire, vous pourrez poser des questions qui seront ensuite traitées et synthétisées, puis restituées par Théodore et Vincent, qui sont également à nos côtés. Simplement, pour que les questions soient bien reçues, il faut veiller à les envoyer à tout le monde et pas simplement aux hôtes et panélistes dans la petite case où vous envoyez le message. Et enfin, voilà, pour rappel, il ne sera pas possible de délivrer des attestations de suivi de formation, mais si besoin, vous pourrez enregistrer l'email qui confirme bien l'inscription au webinaire de ce soir. Parfait. Et effectivement, les questions, on fera un recueil de questions à l'issue de l'intervention d'Éric Pirer, mais bien entendu, on peut poser des questions tout au long du déroulé. N'hésitez pas, ce sera intéressant pour nous. Théodore, Vincent se chargeront donc de récolter toutes les informations, toutes les questions, en tout cas un maximum, et puis on essaiera de faire remonter tout ce que le temps nous donnera comme possibilité de retranscrire. Éric Pirer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychomotricien. Vous avez exercé en néonatologie et aujourd'hui en pédopsychiatrie. Vous enseignez à l'Université de médecine Sorbonne Université, ainsi qu'à l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice, l'ISRP de Paris. Et vous enseignez également à Lille et à Rouen. Et puis, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Clinique de l'image du corps paru chez Duneau, mais également de l'ouvrage Clinique de l'Originel, toujours chez Duneau, dont vous allez nous parler ce soir. Donc, si tout le monde est OK, on peut y aller. Donc, vous avez 30 minutes de présentation. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. C'est un vrai bonheur. Merci sincèrement. On peut passer à la première diapo ? Donc, alors, je suis un psychomotricien. Et un psychomotricien, ça s'intéresse à la façon dont... En tout cas, c'est comme ça que moi, je conçois les choses, à la façon dont les gens et mes patients se représentent leur corps ou connaissent leur corps. Et donc, l'expérience que j'ai apprise de mon exercice professionnel durant toutes ces années m'a conduit à penser le développement de l'enfant en trois étapes. Une période qui est prénatale dans les deux derniers mois de la grossesse et la période qui va de la naissance jusqu'à l'étape de l'Oedipe. On verra ça plus tard. Et puis ensuite, après l'Oedipe. Et donc, dans la période périnatale, puisque j'ai travaillé en néonatologie, je me suis rendu compte qu'on voyait des points communs avec certains comportements qu'on trouve chez les enfants qui présentent des troubles du spectre de l'autisme. Alors, ces comportements, ce ne sont pas des souvenirs, et j'insiste bien, là, c'est vraiment très important. Je ne suis pas en train de défendre l'idée que les autistes se souviennent de leur naissance, comme nous, on se souvient de ce qu'on a fait à Noël dernier. Ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des traces. Et ces traces, elles s'expriment, je dirais, librement en séance de psychomotricité. Librement dans le sens où on offre aux patients un cadre thérapeutique reconnaissable, stable, récurrent, mais un cadre dans lequel il peut exprimer les choses, il peut exprimer ce qu'il veut, à la fois par son corps, et c'est plutôt le travail des psychomotriciens, c'est-à-dire que c'est comment le corps parle, dans la tonicité, dans les émotions, et puis aussi, évidemment, pour les patients qui peuvent parler et qui ont la parole, qui ont cette possibilité-là, évidemment, on prend en compte ce qui est raconté. Voilà. Donc, ces traces des dernières périodes, des deux derniers mois de la grossesse, de la période de l'accouchement et des premiers temps juste après l'accouchement, ce sont des traces qui sont stockées, et là, je vais être obligé de rentrer un petit peu dans les neurosciences, mais j'insiste bien, mon travail à moi, c'est d'écouter mes patients dans leur façon d'exprimer les choses. Donc, ce sont des traces qui sont stockées sous forme de réseaux de neurones dans le tronc cérébral à partir du huitième mois de grossesse. Et on sait que le tronc cérébral est mature au début du huitième mois de grossesse. Il a un rôle très, très, très intéressant dans, justement, la création des traces. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà ce qu'on va se dire ce soir, comment les traces sont stockées sous forme de réseaux de neurones, quel est le rôle du tronc cérébral. Et puis, j'illustrerai avec de la clinique, parce que je pense que c'est peut-être le plus éloquent. Disons, on aura quelques temps, quelques diapos de conséquences sur un plan théorique, et puis une petite conclusion. Voilà, donc, je me suis attardé un petit peu sur la façon dont les réseaux de neurones sont créés. Et donc, je donne cette citation de Damasio, qui est un neuroscientifique américain très, très important dans son domaine. Il dit, lorsque le cerveau cartographie, donc cartographie, ça veut dire créer un réseau de neurones, ça veut dire garder une trace. Lorsque le cerveau cartographie un objet en forme de X, il active les neurones placés le long de deux rangées linéaires qui se croisent au bon endroit et au bon angle. La carte neuronale d'un X est ainsi créée. Et donc, les caractéristiques de l'objet qui est stocké sous forme de réseaux de neurones, ce sont sa constitution, ses mouvements, son emplacement dans l'espace, et également l'émotion qui peut susciter quand on le manipule et qui y est associée. Et les traces sont éventuellement visuelles. Je peux vous demander de fermer les yeux ou pas et de vous imaginer voir la tour Eiffel. C'est une trace. Mais je peux très bien aussi vous dire, fermez les yeux, puis essayez de vous chanter une chanson dans la tête. Je peux très bien vous dire, essayez de vous concentrer et de vous souvenir ce que ça fait quand vous avez le soleil sur votre peau l'été sur la plage. Voilà, ce sont des traces de tous ordres sensoriels ou émotionnels. Diapo suivante. Voilà, donc ces traces-là, chez le tout petit, elles vont commencer à être créées dans le tronc cérébral à partir de la 33e semaine de grossesse, c'est-à-dire au début du 8e mois. Parfois, on entend que le tronc cérébral, c'est un simple lieu de transit pour les voies nerveuses, mais pas du tout. C'est un centre de traitement extrêmement important qui gère les premiers rudiments de la vie, disons, ce qui concerne à la fois l'animation de la vie, mais aussi ce qu'on appelle le sensorimoteur, c'est-à-dire le sensoriel, le moteur, l'émotionnel. Voilà, et dans le tronc cérébral, donc, ce sont des noyaux, donc des noyaux du tronc cérébral qui s'occupent de créer des réseaux de neurones. Et donc, c'est ce que le tronc cérébral cartographie, donc cartographie, ça veut bien dire créer des réseaux de neurones, créer des traces, ce sont ce que Damasio appelle les états sentis du corps. Donc, ce sont des sensations et des émotions originelles. Ça veut dire que dès la 33e semaine de grossesse, le fœtus crée des traces de sensations et d'émotions qu'il rencontre. Voilà, donc le tronc cérébral, c'est un centre de traitement et de décision. Diapo suivante. Oui, excusez-moi, juste, je me rends compte que je reprends le bon PowerPoint qui devait être ici et qui apparemment est le bon. Oui, c'est donc, on avait le bon, donc il n'y avait pas de problème. Excusez-moi, je vous laisse reprendre. Voilà, donc le tronc cérébral, il comprend ce qu'on appelle des noyaux sensorimoteurs, donc qui gèrent les premiers rudiments de la sensorialité, la vision, donc par exemple, comment tourner les yeux, l'audition, comment tourner la tête vers le son qu'on entend, et puis des premiers rudiments de mouvements, ce qu'on appelle par exemple les mouvements généraux qui sont réalisés par le fœtus dans les derniers temps de la grossesse. Et le tronc cérébral, donc, contient aussi ce qu'on appelle des neurovégétatifs qui gèrent donc la vie au sens le plus rudimentaire du terme, c'est-à-dire la respiration, la digestion, la circulation sanguine et puis les ressentis des organes génitaux. Il y a aussi des noyaux monoaminergiques, bon, ça représente 10 à 15% des noyaux du tronc cérébral, mais bon, ils ne nous intéressent pas pour ce qu'on a à explorer aujourd'hui ensemble. Donc, deux sortes de noyaux, sensorimoteurs, neurovégétatifs, c'est important. Diapo suivante. Voilà, je vous ai fait un petit dessin pour que vous repériez bien pour les gens qui ne sont pas très familiers avec ça, ou les troncs cérébrals. En fait, le tronc cérébral, donc, il est au pied du cerveau, il est à la jonction de la moelle épinière et puis du cerveau. Voilà, bon, un tableau un petit peu, je ne vais pas détailler, mais sur la partie gauche, on est plutôt dans les noyaux neurovégétatifs, c'est-à-dire ce qui concerne donc respiration, digestion, circulation, organes génitaux. Et puis, le côté droit de la diapo concerne plutôt, plutôt, plutôt les noyaux sensorimoteurs. Voilà, donc je redis, le tronc cérébral est mature au huitième mois de grossesse, il crée des réseaux de neurones, il garde des traces, donc des états sentis du corps, c'est-à-dire de sensations et d'émotions. Dès la fin de la grossesse, donc, ces traces sont conservées dans le tronc cérébral, ce ne sont pas des souvenirs, mais elles ne seront jamais perdues, jamais, jamais perdues, on ne perd aucune trace, elles sont plutôt, au fil du développement habituel, classique, recouvertes par l'activité du cortex. L'activité du cortex, ça veut dire qu'il y a un moment dans le développement du système nerveux central où les structures supérieures corticales prennent la main sur les structures sous-corticales, les actives, les inhibent, plutôt les inhibent, en fonction de les aléas de la vie. Voilà, et donc, on a la littérature qui montre que dans les TSA, les troubles du spectre de l'autisme, donc certains noyaux sensorimoteurs du tronc cérébral sont mal, j'ai mis des guillemets à construire, ils sont mal construits dès la période utérine. On a vraiment des images IRM très très fines qui montrent que les noyaux sont déformés par rapport à des noyaux habituels chez l'enfant lambda. Et il se trouve que ces noyaux sensorimoteurs, donc ils sont mal construits dès la période utérine, ce sont ceux qui sont à la base des premiers liens par enfant, par l'intermédiaire du dialogue tonico-émotionnel. C'est-à-dire qu'un nouveau-né, quand il est dans les bras de son parent, il a des réactions à la façon dont il est tenu, il est porté, il se moule, il ne se moule pas, il bouge, il cherche sa place, il la trouve, il y est bien, il n'y est pas bien, il accepte d'être contenu, de s'apaiser. Tout ça, c'est une forme de communication corps à corps qui normalement se déroule tout à fait en automatique, c'est-à-dire que ni le parent ni l'enfant ne se rendent compte de ce qui se passe, mais chez les enfants avec TSA, donc ces noyaux sensorimoteurs qui gèrent cette communication corporelle, étant mal construits, le bébé répond trop tardivement aux sollicitations corporelles de l'adulte, et l'adulte ne s'aperçoit pas de ça, et l'enfant non plus. Mais l'adulte et l'enfant ne se trouvent pas dans les relations corps à corps, et donc l'adulte et le bébé abandonnent, donc chacun pour ses raisons, la communication corporelle. C'est-à-dire que tout l'édifice des relations sociales est basé sur ces premiers noyaux sensorimoteurs du tronc cérébral qui sont normalement matures à la naissance et qui conduisent le parent et l'enfant à construire ensemble une communication par le corps. Diapo suivante. On a une deuxième hypothèse pour ce qui se passe dans les TSA, c'est le GABA switch. Le GABA, c'est un neuromédiateur, comme la dopamine, l'adrénaline, etc. Et c'est une substance qui permet la communication entre les neurones, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient s'interposer, prendre une place pour l'échange synaptique. Et on sait, la littérature explique bien, qu'une utéro, donc le GABA, est activateur, c'est-à-dire qu'il facilite l'activation d'un neurone par un autre. Et puis, pendant l'accouchement, grâce à la sécrétion de l'ocytocine qui est nécessaire, l'ocytocine, c'est une hormone qui facilite l'attachement, qui apaise. L'accouchement est un stress tellement important que la nature a prévu une sécrétion d'ocytocine dans le corps du bébé et de la maman pour adoucir, en quelque sorte, faire supporter à l'un et l'autre la violence, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, de la situation d'accouchement. Et pendant l'accouchement, le GABA switch devient inhibiteur grâce à la sécrétion d'ocytocine. et c'est important. Diapo suivante. Si le GABA switch ne se produit pas, alors à ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup de synapses qui sont inutiles et qui ne sont pas éliminées alors qu'elles l'auraient été dans les conditions habituelles. Et donc, on sait qu'on se trouve dans les TSA avec une hyperconnectivité, avec beaucoup, beaucoup de synapses qui ne sont pas éliminées et qui seraient en cause dans les hypersensibilités auditives et visuelles. Et on sait aussi que le GABA, la concentration de GABA est réduite dans le cerveau des TSA. Et on sait que, comment dire, le cortex, donc, ne produit pas du GABA inhibiteur, mais du GABA activateur. Et alors, à ce moment-là, la pathologie autistique démarrerait très, très rapidement. La pathologie autistique démarrerait dès la période éthérine parce que les neurones sensorimoteurs du tronc cérébral seraient mal réglés, mal construits. Et d'autre part, il y a un renforcement, si vous voulez, des choses dans le sens négatif par le GABA switch qui ne se fait pas dans les TSA. Diapo suivante. Voilà. Donc, le cortex TSA sécrète moindre quantité de GABA qui reste activateur. Habituellement, le cortex joue un rôle inhibiteur sur les structures sous-corticales qui ne sont pas inhibés et particulièrement les structures du tronc cérébral. Les structures du tronc cérébral, donc les noyaux du tronc cérébral qui cartographient, qui gardent des traces, des sensations et des émotions des derniers temps de la grossesse et du début de la vie aérienne, eh bien, ces noyaux ne sont pas inhibés par le GABA switch qui ne se fait pas, par le cortex qui ne produit pas un GABA inhibiteur. Et donc, les noyaux sensorimoteurs et neurovégétatifs continuent à s'exprimer, j'ai mis librement. C'est-à-dire que ces traces de cette période-là vont rester au premier plan. Alors, elles sont plus ou moins visibles. Si elles étaient évidentes, évidentes, ça fait très longtemps qu'elles auraient été décrites. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, c'est l'hypothèse que je fais. Diapo suivante. Voilà, donc, dans les TSA, les états sentis du corps, les sensations, les émotions des derniers temps de la vie utérine, de la naissance, des premiers temps de la vie aérienne, ne sont pas inhibés. Et ces états sentis du corps, sensations, émotions, enregistrés au début de la vie, continuent à s'exprimer. Et elles s'expriment corporellement. Alors, je fais une petite parenthèse sur le plan théorique pour essayer d'un petit peu de remouvoir mon métier de façon un peu corporatiste, honteusement corporatiste. Je trouve qu'il serait intéressant que les psychomotriciens développent un bilan psychomoteur des interactions corporelles parents-bébés dès la maternité. C'est-à-dire qu'on pourrait faire du dépistage à la maternité, comme souvent on fait des dépistages de l'audition. Je sais, quand j'ai travaillé en néonatologie, on avait une orthophoniste qui venait vérifier l'audition des bébés. Je trouve qu'on devrait mettre en place un bilan des interactions corporelles parents-bébés. Excusez-moi, j'ai des questions qui s'affichent en même temps, ça me perturbe un petit peu. Oui, parce que les réponses… Parce que si on pouvait montrer aux parents que le bébé répétait, mais qui répond tardivement aux sollicitations corporelles, alors à ce moment-là, on pourrait peut-être avoir un impact thérapeutique. Voilà, on pourrait faire ça dès la maternité. Donc, ces traces s'expriment en séance de psychomotricité avec les enfants avec TSA quand on leur donne l'occasion de jouer spontanément dans un cadre thérapeutique. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être, comment dire, qui va vous sembler un petit peu pas évident à concevoir, non pas à comprendre, je me doute que vous comprenez ce que je dis, mais à concevoir, c'est-à-dire se dire, ah oui, tiens, cet enfant, il joue avec la corde, donc c'est le cordon ombilical. Je sais que ça peut sembler un petit peu tiré par les cheveux, entre guillemets, mais c'est la répétition de ces jeux-là chez ces enfants-là, c'est la, comment dire, le fait qu'ils ne sont pas du tout au fait de ce qu'ils sont en train de jouer, mais quand on leur parle comme s'ils l'étaient, et en étant respectueux de ce qu'ils peuvent entendre, parce que ça peut être angoissant, là, on se rend compte qu'on capte leur attention. C'est-à-dire que quand je leur dis en fin de séance, tiens, on dirait que cette séance-là, elle a raconté l'histoire d'un tout petit bébé, mais peut-être même un bébé dans le ventre. Et là, quand c'est le bon moment, l'enfant s'arrête, il regarde, il me regarde, il écoute, et on a des progrès, on a des réactions, on a des moments de communication qui sont assez forts. Donc, je vais détailler un tout petit peu ça, et peut-être vous aurez envie de revenir là-dessus. Donc, je vais vous parler principalement d'une présence d'une adolescente de 12 ans qui a montré des comportements qui me semblent assez évocateurs, qui concernent le cordon, la paroïtérine, et puis la sortie de la tête. Diapo suivante. Voilà, donc, Cécile, je l'ai appelée Cécile, évidemment, j'ai changé son prénom. C'est une jeune fille, donc avec TSA, que j'ai vue une fois par semaine pendant, je crois, 19 mois. Elle a très, très rapidement adhéré au cadre thérapeutique. Elle n'est pas verbale, mais par contre, elle comprenait tout, et elle était très actrice de ses séances. Voilà. Successivement, donc, elle a montré plusieurs aspects des traces périnatales. Suivant. Voilà, donc, alors là, il faut, Cécile, les passages de la tête, donc c'est important que je puisse bien détailler la situation sur le plan de notre installation. Donc, Cécile, moi, je suis assise par terre en tailleur, le dos appuyé contre un mur, elle vient s'asseoir face à moi, sur moi, et on a, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se disent, oh là là, un contact corps à corps rapproché comme ça avec une adolescente, c'est quand même risqué. Voilà, je peux vous affirmer que, bien sûr, que dans le service où je travaillais, on en a parlé de ça. Est-ce que, qu'est-ce qu'on fait avec cette gamine qui vient au contact si rapproché et on n'a jamais, jamais, jamais constaté de débordement ou d'excitation, d'érotisation ? Voilà, j'espère que vous me ferez confiance de ce point de vue-là. Voilà, donc, elle est assise face à moi, et puis, elle prend mes mains et elle les pose autour de son crâne et elle me demande d'appuyer mes mains avec les siennes, c'est-à-dire que ses mains appuient sur les miennes pour que je serre très fort. Alors, je mets la pression, j'imagine raisonnable parce que je ne peux pas non plus quand même lui faire mal, je fais très, très attention à la force qui est possible, mais il faut vraiment que je serre fort. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment au fil du temps, au fil de ce moment où on est ensemble, elle et moi, elle pousse sa tête vers le haut et petit à petit, elle va se pencher sur le côté et moi, j'accompagne avec mes mains qui sont toujours autour de sa tête et qui pressent fort, j'accompagne mais je ne résiste pas, je ne l'empêche pas de sortir. Donc, elle pousse sa tête en sorte de sortir de ses mains, elle sort en fait tout doucement vers l'avant. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais ça en ce moment avec un autre enfant, un petit garçon qui doit avoir du temps et qui lui pousse des cris en même temps et qui me demande de crier en même temps. Lui, il a un peu plus de capacité d'expression, il exprime des choses qui sont vraiment très éloquentes. Voilà. Diapo suivante. Alors, en séance, à un autre moment, bien sûr, les temps qui concernaient plutôt le passage de la tête ont pris, je crois, je ne sais pas, cinq ou six séances et puis ensuite, quand elle a eu les réponses que je donnais de par mon corps, quand elle a trouvé que ces réponses suffisaient, elle est passée à autre chose et donc, elle a ramassé une cordelette qui prenne dans la salle. Voilà, j'ai fait l'hypothèse que c'était un jeu comme avec le cordon parce qu'elle le plaçait sur son ventre. En fait, l'extrémité de la corde était mise sur son nombril, vraiment mise sur son nombril. Elle l'a enroulée autour d'elle, elle manipule la cordelette très précautionneusement, elle la porte à la bouche. Alors, pour tout vous dire, je suis allé samedi dernier dans une journée de travail sur le fœtus, c'est une journée qui concernait beaucoup les psychanalystes mais qui était animée principalement par un gynécologue obstétricien-échographiste qui s'appelle François Farge que je cite dans le livre que j'ai écrit et qui nous a montré des images échographiques de ce que fait un fœtus in utero particulièrement avec le cordon. On sait que, on a vu, j'ai vu les images, il peut pointer le cordon, il peut poser son index, les quatre autres doigts pliés, il peut poser son index sur le cordon, bouger son index pour manipuler le cordon, il peut saisir le cordon, le porter à sa bouche et il peut même, quand le cordon est enroulé autour de son ventre, placer sa main entre le cordon et le ventre, on le voit nettement faire ça et ressortir sa main sans difficulté de ce qui pourrait être un petit piège. Voilà, donc la cordelette, pour moi, j'imagine que Cécile, elle jouait un équivalent de cordon ombilical. Diapo suivante. Voilà, donc la paroi utérine. Alors, ce qui est intéressant, s'il y a des gens qui ont une expérience des TSA, c'est de voir comment ces enfants, en fait, sont parfois conduits à bouger beaucoup et à parfois courir dans une salle, à longer les murs d'une salle. Et il y a des parents qui racontent comment ces enfants-là, dans le parc, dans les squares, ils font le tour du square, ils cherchent la limite, le mur qui délimite le square. Eh bien, Cécile, elle faisait pareil, elle courait d'un mur à l'autre, et elle montait même à l'espalier pour toucher le plafond de la salle. Je trouvais qu'il y avait une façon pour elle de rechercher un espace contenant, un volume contenant, et d'aller chercher les limites de ce volume contenant. Et puis, par ailleurs, à d'autres moments, elle entrait dans le tonneau. Malgré sa taille, elle arrivait à rentrer dans le tonneau, elle était vraiment en position très, très fétale, et elle touchait les parois intérieures du tonneau. Alors, d'abord, tout doucement, comme des doigts qui glissent dessus, et puis, petit à petit, elle s'enhardissait à tapoter, puis taper, puis glisser, puis lécher l'intérieur du tonneau. Voilà, je le comprenais comme une façon d'explorer le contenant, le contenant utérin. Et d'autre part, alors, peut-être, comment dire, peut-être, j'ai besoin de préciser, mais, donc, toujours assise en tailleur sur mes genoux, elle était appuyée son dos contre moi, et elle prenait mes mains pour les mettre au niveau de ses épaules. J'avais mes avant-bras au niveau de ses épaules, mais mes mains étaient sur sa gorge, mais évidemment, sans serrer. Et elle appuyait son dos contre moi, et elle recherchait à éprouver ma respiration. C'est-à-dire qu'elle recherchait à éprouver le mouvement de ma cage thoracique et de mon abdomen. Et elle essayait de répondre à sa façon, à ces mouvements-là, en se bougeant elle-même. Et je vous assure qu'il n'y a vraiment aucune ambiguïté sur l'érotisation, aucune ambiguïté. Voilà. J'étais un petit peu gêné par moments parce que je me disais mais je ne suis pas une femme et quelle légitimité j'ai à faire comme si je savais ce que c'est une vie utérine et d'avoir un bébé dans le ventre. Bien entendu, je ne sais pas. Mais je me suis laissé guidé par les enfants avec les années pour savoir ce qu'il fallait que je fasse. Et j'ai essayé plusieurs façons de faire et je voyais bien si les enfants réagissaient ou pas, positivement ou pas. Ce qui, du coup, les choix que j'ai faits qui n'étaient pas adaptés, je les ai abandonnés. Diapo suivante. Voilà. je ne vous donnais que quelques exemples mais on pourrait parler aussi de la tête qui est coincée, je pourrais parler de les ressentis corporels qui sont présents juste après l'accouchement, c'est-à-dire comment le corps du bébé du nouveau-né qui n'est absolument pas mature pour ça ne peut pas gérer la gravité, comment il est écrasé au sol et comment il a besoin des bras et de la pensée d'un adulte pour se construire. Je pourrais vous parler aussi comment la perte de la contenance utérine provoque un ressenti de morcellement du corps. Je pourrais vous expliquer aussi comment les ressentis de la peau dont les récepteurs sensoriels se mettent en place donnent des impressions extrêmement importantes, des ressentis extrêmement importants et qui peuvent être particulièrement dans les TSA à l'origine d'angoisse par rapport à la peau et à l'enveloppe corporelle, l'enveloppe étant la représentation psychique de la peau. Voilà. Donc, j'insiste bien parce que je disais en introduction que je ne défends pas l'idée que les enfants avec TSA ont un souvenir de ce qui s'est passé, ce sont des traces et du coup, ça me conduit à évoquer cette notion de mémoire du corps qu'on voit parfois venir ça et là dans la littérature ou des colloques. Moi, je ne défends pas du tout cette idée-là. Je pense que le corps n'a pas de mémoire, il y a des traces éventuellement d'accidents. Je peux avoir une série d'entorses sur mon pied et avoir le pied fragilisé. Mais ce n'est pas de la mémoire. Les souvenirs viendront avec la maturation de l'hippocampe et l'hippocampe, c'est une structure corticale et il fonctionne dès la naissance. Il y a des rudiments de fonctionnement mais ce n'est pas du tout ce qu'il en est chez nous. les premiers souvenirs stockés par l'hippocampe datent d'à peu près 17 mois et encore ils ne sont pas stockés avec toute la richesse des souvenirs que nous on peut engrammer ce qui fait qu'on ne se souvient pas évidemment de cette période-là. Voilà, donc je ne parle pas de mémoire du corps, je parle plutôt de ressentis corporels de toute nature. Diapo suivante. comme conséquence, je me suis beaucoup questionné sur ce que la psychanalyse avait dit de la période utérine, de l'accouchement et des premiers temps de la vie aérienne. Freud a pensé qu'il n'y avait pas de césure entre la période utérine et la naissance, qu'il y avait une continuité. Il y a pas mal de littérature chez les psychanalystes qui se posent la question actuellement de la période utérine mais pour les avoir entendus le week-end dernier, c'est aussi ça que j'allais entendre dans ce colloque, ils n'ont pas une vision globale, en tout cas ça n'a pas été rapporté comme ça. Même Geneviève Haag n'a pas été dans cette direction-là complètement. Donc la psychanalyse elle a vu des choses, elle voit des choses mais je pense que la notion de trace c'est quelque chose qui est un en-deçà du langage et qui étant un en-deçà du langage ce n'est pas forcément facile pour des professionnels de la parole. Voilà. Je vous livre ça un petit peu comme ça mais il y aurait probablement beaucoup beaucoup à dire à ce niveau-là. Voilà. Donc j'ai appelé cette période des deux derniers mois de grossesse l'accouchement et les temps juste avant la période de l'originale. Voilà. On m'a aussi encouragé à dire un petit mot sur le rebirth. L'idée étant est-ce que toi psychomotricien tu fais du rebirth parce qu'en gros tu travailles sur des enfants qui parlent de leur naissance. Donc non ça n'a rien à voir j'ai regardé un petit peu ce que c'est que le rebirth ça ne s'adresse pas du tout du tout au même patient ce n'est pas aux enfants et puis le travail porte principalement sur la respiration dans le rebirth et avec un matériel qui est très limité le patient est plutôt allongé. Voilà. Et je différencierai aussi le rebirth de la psychomotricité donc la psychomotricité étant une discipline paramédicale une profession reconnue avec diplôme d'État. Le rebirth a été contesté critiqué je n'ai pas envie de prendre parti il y a peut-être des gens qui la seule chose qui compte c'est est-ce que ça fait du bien aux patients je ne critiquerai jamais mais je veux différencier le rebirth de ce que je raconte sur cette période de l'origine voilà diapo suivante donc une théorie de l'origine est possible et je disais en introduction on va distinguer donc la période de l'origine c'est les deux derniers mois de grossesse et l'accouchement et on a beaucoup 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 de littérature qui conforte ce que je viens de vous raconter on a la période de l'archaïque qui commence dès la naissance cette période de l'archaïque sa raison d'être c'est la mise en place des liens entre le corps et l'esprit si vous voulez c'est la construction de l'esprit la construction de la pensée à partir du sensorimoteur la construction des premiers éléments de l'image du corps c'est-à-dire la façon dont l'esprit investit les différentes parties du corps le corps en entier alors que dans la période de l'origine cette période-là elle concerne plutôt en particulier pour ce qui m'intéresse moi les premières constructions sensorimotrices voilà et puis la troisième période c'est celle d'après l'Oedipe et je comment dire j'ai envie de proposer quelque chose pour l'Oedipe d'un petit peu différent mais je ne sais pas si enfin le débat est ouvert voilà diapo suivante ça je l'ai déjà dit oh là je me suis un peu trop avancé excusez-moi donc je reprends la période originelle donc c'est la mise en place du premier équipement sensorimoteur et on sait que quand les comment dire quand des voix nerveuses commencent à se mettre en place donc dans les deux derniers mois de grossesse des voix nerveuses commencent à se mettre en place en direction du cortex et bien on sait que la conscience de soi est possible et les comportements photo qu'on voit à l'échographie ou aux IRM vont dans ce sens-là c'est-à-dire qu'un fœtus dans les deux derniers mois des deux derniers mois de grossesse pardon il est conscient de lui-même c'est ça la conscience il est conscient de lui-même voilà diapo suivante voilà la période de l'archaïque donc c'est la place la mise en place de la différenciation moi-autrui la construction de l'enveloppe corporelle la confrontation aux angoisses archaïques et de leur résolution et c'est en surmontant les angoisses archaïques on pourrait discuter des heures sur ce que c'est et je sais que ce sont des choses qui peuvent être contestées par certains courants théoriques mais quand on apaise ces angoisses archaïques dans les TSA l'enveloppe tend à se construire et quand un nouveau-né un bébé comme tous les autres surmonte grâce à la contenance physique et psychique de ses parents les angoisses archaïques eh bien son enveloppe corporelle se construit toute seule diapo suivante voilà donc la période de l'Oedipe c'est celle de j'ai aimé l'irruption de l'ensemble de l'environnement humain donc on n'est plus comme dans la période de l'origine où il y a un bébé où il y a un bébé tout seul même si je sais que ça peut renvoyer à Winnicott ce que je suis en train de dire mais la période de l'archaïque c'est la construction du deux il faut se différencier et arriver au deux et la période de l'Oedipe je dirais que c'est pas seulement trois c'est pas seulement papa qui arrive c'est tout l'environnement humain c'est la place dans la société c'est les pères c'est les frères et sœurs les oncles et tantes les grands-parents voilà j'aime bien imaginer que l'Oedipe c'est beaucoup plus vaste que simplement une relation entre trois personnes diapo suivante voilà pour conclure donc je dirais que cette façon de travailler en psychomotricité c'est une nouvelle façon et qui me semble vraiment importante pour aider les enfants avec TSA et je vous assure que les progrès relationnels sont vraiment très très importants des progrès en langage alors pour ceux qui avaient la capacité de parler mais qui ne parlaient pas beaucoup ça ne fait pas de miracle pour ceux qui ne sont pas verbaux mais il y a vraiment d'énormes progrès en communication je ne suis pas en train de dire que j'ai trouvé la solution et que je guéris l'autisme surtout pas surtout pas surtout pas aucun personne ne peut dire qu'à lui tout seul il peut résoudre le problème et les enfants font des progrès c'est ça qui me semble intéressant voilà et donc les angoisses archaïques dans les TSA sont vraiment 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 très importantes elles sont liées à cette période du tout début de la vie et c'est en s'en occupant qu'on peut favoriser des progrès relationnels diapo suivante voilà la thérapie psychomotrice c'est une approche intéressante pour l'aide des enfants avec TSA et puis la diapo suivante ça doit être une bibliographie voilà pour les gens qui y sont intéressés voilà très bien merci beaucoup Eric Piraire de cette présentation et d'avoir respecté le temps qui vous est fait parfait il faut quand même préciser on ne l'a pas dit vous avez eu un petit problème d'ordinateur en commençant le webinaire vous étiez sur votre téléphone donc exercice j'imagine encore un peu plus périlleux très clair et merci beaucoup je crois que beaucoup de questions sont venues on est content de pouvoir accueillir aussi des psychomotriciens on avait déjà fait un webinaire avec des professionnels de votre discipline c'est toujours un plaisir donc beaucoup de questions je donne la parole à mes acolytes pour faire remonter éventuellement les différentes questions Vincent tu veux commencer ? oui alors il y a une question qui est venue sur la prématurité est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est en cas de prématurité est-ce que la prématurité peut être la base de la mauvaise construction du noyau cérébral et quelles seraient les causes qui font que le tronc cérébral se construit mal ? alors ça je ne sais pas je ne sais pas par contre ce que je peux dire c'est que la prématurité c'est un facteur de TSA vous connaissez la prévalence ou pas justement ? non pas du tout je ne me suis pas non j'ai pas creusé ça ça fait très longtemps que j'ai quitté la néonate ça fait 17 ans non ça fait 20 ans ok voilà et justement pour compléter comment les recherches ont pu montrer ces déformations des noyaux en période intra-utérine pour les cas de TSA comment ce ne sont que des hypothèses pour l'instant ou il y a des recherches qui vont ? non 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 il y a la littérature c'est très vartaine c'est de la filbotte et très vartaine c'est dans la biblio du powerpoint c'est surtout les autopsies des autopsies d'enfants prématurés nés prématurément mais aussi d'autistes qui sont décédés plus grands ok très bien il y a une question sur le GABA switch que vous avez évoqué au début quelles sont les raisons pour lesquelles le GABA switch ne se produit pas les conditions de l'accouchement peuvent-elles en être la cause par exemple une césarienne en urgence ou des choses comme ça non 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 une césarienne en urgence non moi je n'ai pas retrouvé dans les littératures de comment dire je n'ai pas retrouvé dans les littératures de raisons claires pour lesquelles le GABA switch ne se fait pas ça a un rapport avec le cytosine ça a un rapport avec le cytosine je ne peux pas en dire plus c'est là à la limite des psychomotriciens ils s'intéressent à beaucoup de choses mais ils ne sont pas les professionnels de 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 chacun de chacun des courants qui les intéresse il y a eu beaucoup de de questions qui effectivement sont un peu neuroanatomiques et qui sont pas forcément voilà celles sur lesquelles vous pouvez le mieux le mieux revenir mais effectivement comme il y en avait je me permettais d'en poser on se permettait je pense d'en poser quelques-unes qui pouvaient je vous en prie des questions sur justement l'étude de cas dont vous nous avez fait part pour Cécile les personnes se demandaient un petit peu quelles étaient les consignes de départ pour que Cécile vous demande justement les pressions sur la tête et puis un peu plus tard après quand vous avez parlé évoqué le cordon qu'est-ce que selon vous justement ces mouvements avec le cordon qu'elle était leur fonction et leur qu'est-ce qu'elle cherchait à exprimer en fait alors je pense qu'elle jouait avec le cordon c'est-à-dire comme j'expliquais comment on voit l'échographie le fœtus jouait avec le cordon Louis le cadre comment je fais pour l'histoire de la tête moi je ne propose rien je m'assois par terre en tailleur contre le mur parce que je suis vieux et j'ai besoin d'un appui et après l'enfant vient ou ne vient pas elle vient ok d'accord moi je vois ce qui se passe j'accueille ce qui se passe elle vient je me demande ce qu'elle cherche est-ce qu'elle cherche une communication plutôt par la respiration est-ce qu'elle a besoin que j'enveloppe que je l'enveloppe un petit peu avec mes mains qu'est-ce qu'elle veut et cette fois-là elle a pris mes mains elle les a mis sur sa tête et ok voilà et puis elle a appuyé avec ses mains sur les miennes j'ai compris qu'il fallait que j'appuie rythmiquement c'était pas un appui permanent c'était un appui rythmique et donc j'en ai déduit qu'elle était en train de peut-être évoquer les contractions sur la tête et s'il y a des gens qui ont un petit peu d'habitude des TSA vous entendez peut-être quand ils disent qu'ils sont coincés ils sont dans quelque chose dans un tunnel dans un tonneau dans un je sais pas mais ils disent je suis coincé je suis coincé alors je leur dis qu'est-ce que je peux faire est-ce que tu veux que je t'aide la plupart du temps ils disent non je vais y arriver tout seul et donc ils sortent petit à petit la tête en avant et puis quand ils disent oui je leur dis d'accord je veux bien t'aider qu'est-ce que je dois faire attrape-moi voilà alors je mets mes mains sur la tête mais je ne tire pas j'ai semblant d'être avec eux et puis j'accompagne la façon qu'ils vont sortir comme ça c'est extrêmement émouvant je me rends compte que c'est c'est un peu curieux ce que je raconte peut-être une question que je vois passer excuse-moi Vincent quelqu'un nous dit je travaille avec des adultes TSA verbaux dans un cadre libéral pensez-vous pertinent de travailler avec eux sur le vécu périnatal par le jeu et comment on présentait ce type d'apprentissage en théorie oui je pense que c'est pertinent si vous voulez comment dire moi je ne vois pas d'adultes avec TSA mais je vois des grands adolescents et je vois bien qu'ils jouent la même chose c'est comme si ce passage de l'original à l'archaïque peut se faire avec des blocages mais comme si le passage de l'archaïque à l'Oedipe ne se fait pas et donc ce sont des enfants des jeunes qui sont congelés sur un plan affectif toute leur vie aux mêmes étapes en théorie oui il faudrait travailler pareil maintenant est-ce que c'est adapté sur le plan là pour le coup de l'érotisation pour le comment dire la force physique que nécessite la mobilisation de ces patients-là moi si je devais gérer un adulte de 80 kg souvent ils sont un peu enrobés dans des moments comme ça je crois que j'aurais du mal en théorie il faudrait mais il y a ces deux choses à prendre en compte l'érotisation et puis la carure de ces patients-là j'ai une question parce que vous apportez vraiment un regard clinique qui est extrêmement personnel et assez riche sur les situations que vous observez en séance et est-ce que vous avez pu partager un petit peu cette clinique avec d'autres collègues qui arrivent également je vais dire aux mêmes évolutions avec d'autres patients ou est-ce que vraiment c'est une méthode avec des hypothèses qui vous appartient je m'interrogeais un peu sur la possibilité de partager cette clinique avec d'autres je comprends bien je comprends bien non ce sont mes hypothèses à moi et c'est pour ça que j'ai écrit si vous voulez dans les services dans lesquels je travaille j'ai dû convaincre pour ça j'ai souvent proposé à des collègues de venir en séance avec moi des éducatrices des infirmières des médecins des psychologues des gens sont venus j'ai raconté dans les réunions de synthèse je raconte ce que je fais je fais des hypothèses je lance ça je publie ça je vais voir s'il y a de l'écho ou pas merci beaucoup voilà j'espère qu'il y aura de l'écho j'espère que je ne suis pas un fou dangereux qui dit n'importe quoi voilà il y avait une autre question aussi une personne qui demandait si vous avez recroisé des patients justement qui étaient devenus adultes et savoir si vous avez pu repartager avec eux et échanger sur le travail que vous aviez fait auparavant avec eux non dans les services dans lesquels je travaille je n'ai pas de contact une fois que les enfants sont partis il reste 3, 4, 5 ans voire quelques semaines pour l'un des deux services et ils s'en vont mais les progrès quand on s'y prend bien et quand l'enfant n'est pas trop angoissé parce que s'il est angoissé ça prend plus de temps parce qu'il faut aller encore plus prudemment encore plus doucement les progrès sont nets mais j'insiste bien je ne guéris pas l'autisme je ne suis pas là pour dire je suis un gourou qui a tout compris et les autres c'est des idiots je ne guéris pas l'autisme mais avec cette façon de faire ils font de gros progrès l'avenir dira si c'était une piste intéressante ou pas merci il y a un moment où vous parliez de réponse au jeu de Cécile dans la sortie de la tête il y a quelqu'un qui nous demande de quoi vous parlez exactement si vous mettez l'expérience en mots ou si c'est juste le fait de rejouer la scène plusieurs fois alors je vais aller un petit peu au-delà de Cécile parce que je fais ça avec d'autres enfants chez certains enfants il faut qu'il y ait des mots et il faut bien choisir le moment où ces mots doivent venir chez d'autres il faut surtout qu'il n'y ait pas de mots ça va dépendre principalement du niveau d'angoisse de l'enfant parfois il faut donner des mots qui sont très très vagues très très flous tiens tu es sorti oh là là c'est difficile de sortir voilà parfois il ne faut rien dire parfois on peut se permettre de dire mais on dirait un bébé qui est en train de naître voilà mais ça ça s'évalue de séance en séance c'est pas comme ça on sort brutalement une phrase à un gamin qui tombe des nus voilà c'est entre le patient et moi je pense que mon travail c'est de savoir pour ce patient là à quel moment je peux parler et je dois dire quoi voilà il n'y a pas de loi on est dans l'humain ok il y avait aussi pas mal de questions alors je vais les les condenser un petit peu mais des personnes qui demandent un peu vos points de vue sur différentes approches et techniques alors moi je ne les connais pas forcément il y en a qui parlent des techniques de TESO je ne sais pas si vous connaissez ou la méthode Padovan quelle était votre opinion là-dessus alors la méthode Padovan je crois qu'elle n'est pas recommandée par l'HRS d'accord la méthode d'avant TESO là je ne la connais pas du tout écoutez moi je ne dis pas qu'il faut faire comme moi je ne dis pas que j'ai raison moi je pense qu'il faut faire ce qui marche que ce soit des méthodes éducatives thérapeutiques ou autres peu importe du moment que le patient s'y retrouve que la famille elle est contente c'est la seule chose qui compte pour moi ça a toujours été ça c'est la preuve par le patient voilà personne n'a la vérité et personne ne doit imposer aux autres sa façon de voir je vois qu'il y a d'autres questions mais il y a une situation qui est évoquée par quelqu'un qui évoque qui est psychométricienne alors j'imagine que c'est psychomotricienne que vous vouliez dire Mathilde en libéral j'ai un patient non-verbal qui passe les sens à fouiller la salle avec beaucoup d'angoisse ça mène tout à la bouche je fais des propositions de stimulation de la sphère buccale de contenance et de travail sur le système vestibulaire afin de lui proposer des limites sécures mais cela est difficile actuellement je peux seulement le verser sur la chaise roulante du mal à avoir son attention à un moment d'échange elle demande si vous auriez des idées en lien avec ça oui la collègue là elle semble être un petit peu dans une perspective un peu bulinger un peu sensorimotrice peut-être je me trompe peut-être il me semble que d'abord cette perspective là elle est tout à fait positive tout à fait louable du moment que ça marche et je comprends son raisonnement à notre collègue cela dit on peut imaginer aussi que ce patient est très très envahi par le fait d'avoir porté à la bouche in utero le cordon le liquide amniotique je n'ai pas eu l'occasion d'en parler mais le liquide amniotique il est avalé par le bébé il est recraché le bébé joue avec il le manipule entre guillemets il ressent des choses et je pense que la bouche là en l'occurrence qui mange tout elle est en train de dire mais quand j'étais dans le ventre j'ai tout mangé j'ai mangé tout ce qui se prenait tout ce qui se passait et j'ai en gros c'est le lit d'angoisses et dévorations pour la suite du développement je pense que ce patient là il porte des angoisses et dévorations d'ailleurs très bien merci beaucoup Eric Juste une chose je vois passer une question de Georges Cognet sur est-ce que j'enseigne ça non pas du tout pas du tout j'enseigne plutôt les mécanismes de l'image du corps qui sont de la période de l'archaïque l'enveloppe etc les angoisses archaïques mais non je n'enseigne pas l'originel c'est trop récent pour moi je ne peux pas me permettre de faire ça dans les écoles mais animer des formations oui pour des professionnels oui très bien une question Théodore peut-être non justement je vais relayer celle de Georges justement c'est parfait ok écoutez très bien merci beaucoup encore une fois Eric Pirer pour votre intervention juste pour rappeler à tout le monde que votre le PDF de votre intervention sera disponible en ligne sur le site de la PPEA ainsi que le replay de le webinaire accessible a priori dès demain